sincèrement très sincèrement ma zembe ne rassure plus et ce n'est plus le ma zembe qu'on a connu et je vais faire une analyse je voudrais que vous me jugez par rapport à mon analyse je voudrais que vous suiviez la vidéo jusqu'au bout et que vous me contredisiez ou vous me portiez correction par rapport à l'analyse que j'aurais fait ou que je vais devoir faire et mais avant de continuer avec la vidéo je voulais vous présenter cette chaîne cette chaîne c'est rdc ma nation et juste par le nom vous allez comprendre que la plupart du temps nous analysons l'actualité en république démocratique du congo mais aussi dans le monde en général et aujourd'hui on va parler de tout puissant ma zembe qui va devoir jouer et sa demi finale réto dimanche soit demain et ceux qui me connaissent savent que je n'ai jamais été sentimentale ils savent que je n'ai jamais j'ai fait toujours mes analyses trop objectivement je suis un objectif et je n'ai jamais été sentimentale je suis vraiment à ça à sentimentale si je peux dire ça me permettez de le dire à sentimentale et je veux d'abord présenter ma zembe mais le ma zembe que tout le monde connaissait le le ma zembe que nous connaissions c'était un autre ma zembe et le ma zembe que je suis en train de de vouloir comparer aujourd'hui c'était l'ancien ma zembe le ma zembe qui a été plusieurs fois champion de la caf plusieurs fois champion de la champions league plusieurs fois champion de la coupe du congo plusieurs fois champion de la coupe nationale pour être beaucoup plus concret ma zembe a été trois fois champion de la supercoupe du congo j'ai dit trois fois champion de la supercoupe du congo ma zembe a été champion dont 19 fois champion dans le championnat national division une ma zembe a été cinq fois champion de la coupe nationale là ce sont les annotations de chaque championnat comment c'était énuméré ma zembe a été deux fois champion de la coupe d'afrique de la coupe de l'afrique des clubs mais disons la coupe d'afrique des clubs champion ma zembe a été deux fois champion ma zembe a été une fois champion de la coupe des vainqueurs ma zembe a été trois fois champion à la ligue à la champions league ligue des champions disons dans la ligue de champion ma zembe a été trois fois champion de la coupe de la confédération et trois fois champion de la supercoupe de la caf ça c'est le grand ma zembe et le ma zembe que je vous parle ici comptait un budget d'environ 15 millions de dollars 13.5 millions d'euros si je ne me trompe pas c'est les budgets annuels du tout puissant ma zembe c'est grand ma zembe dont son challenger ne compte que 4 millions de dollars vita club qui ne compte que 4 millions de dollars le challenger de ma zembe soit son adversaire de taille du pays largement inférieur juste vu par le budget on sait qu'avec ce budget un club peut se procurer n'importe quel joueur de n'importe où en afrique il peut s'en procurer et il peut le faire jouer à son club tout au long de l'année ou de la saison comparé à 4 millions qui n'est pas qui ne peut pas prendre n'importe quel joueur et le faire jouer chez soi et ce grand ma zembe qu'on a connu dans le temps n'inspire plus confiance pourquoi je dis que ma zembe n'inspire plus confiance prenons la performance de ma zembe le 5,6 ou 4 derniers matchs de la champions league et de la coupe et de la coupe de la CAF je peux vous assurer ma zembe dans le 5 derniers matchs n'a gagné aucun match disons les 5 derniers matchs ma zembe n'a gagné aucun match et ma zembe a perdu un match et tout le match suivant je parle des matchs à l'extérieur ma zembe a fait tout le match à l'extérieur nul et a perdu un match je parle de 5 derniers matchs que ma zembe a joué le ma zembe qu'on connaissait ma zembe pouvait jouer à kamalondo avec n'importe quel club du maghreb ma zembe le bat avec un score lourd il les suit au maghreb quels que soient les noms du club alali, alilal, alali, alilal espérance de tunis quel que soit le club de l'autre côté ma zembe va le suivre là bas il va le corriger sérieusement avec un autre score trop lourd ma zembe ne pouvait jamais jouer à la défensive mais le ma zembe qu'on a aujourd'hui un ma zembe défensif un ma zembe qui subit et qui n'attaque pas un ma zembe qui c'est vrai qu'il n'encaisse pas beaucoup et qu'il n'en marque pas beaucoup si on n'encaisse pas beaucoup c'est qu'on a une bonne défense mais si on ne marque pas beaucoup c'est qu'on n'a pas une bonne attaque soit on n'a pas un bon milieu de terrain pourquoi? parce que soit le jeu n'est pas bien alimenté soit on a des finisseurs maladroits la question c'est pourquoi? parce que ma zembe à l'époque ne pouvait pas accepter perdre du temps avec un attaquant maladroit on pouvait voir sous le banc de réserve de ma zembe des joueurs des calibres ceux qui sont sur le terrain sont bons et ceux qui sont sur le banc sont beaucoup plus bons que ceux qui sont sur le terrain on peut faire des remplacements chez ma zembe à l'époque on pouvait faire des remplacements vous ne vous rendez même pas compte qu'on a remplacé soit vous vous rendrez compte avec une grande amélioration du jeu ma zembe n'a même plus de jeu mais ce qui vient encore couronner le tout la bêtise chez ma zembe c'est la sortie du coach le coach qui avec le but qu'on a mis chez nous on va aller jouer avec une stratégie démarquer un seul but qui va nous donner l'avantage d'un but encaissé à l'extérieur j'ai dit mon dieu ça ce n'est pas ou ce n'est plus le ma zembe qu'on a connu ça c'est un ma zembe qui c'est c'est un corbeau qui n'est plus corbeau ou c'est un crocodile qui n'a plus de dents ma zembe c'est maintenant un crocodile qui n'a plus de dents ma zembe pouvait avaler n'importe quel adversaire ma zembe pouvait avaler n'importe quel adversaire peu importe le nom en Afrique et tout le monde en avait peur et aujourd'hui ma zembe n'est plus peur même le le petit le petit club le petit club qui doit le recevoir aujourd'hui n'a n'a plus peur n'a plus peur de ma zembe parce qu'ils savent que ma zembe n'est plus le ma zembe qu'on a connu or berkane berkane disons nous la vérité berkane pouvait tenir tête à ma zembe pouvait faire un zéro un but à zéro à Kamalonde berkane avec le ma zembe qu'on a connu de Kalouitou Kadiok le ma zembe qu'on a connu de des clavers à Salé le ma zembe qu'on a connu de 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 Singoulouma le ma zembe qu'on a connu à l'époque de Treison Poutou au bon niveau le ma zembe qu'on a connu de Patoukabang le ma zembe qu'on a connu de Higben de Mbenza et le ma zembe d'aujourd'hui hop un vrai n'importe quoi à l'attaque un vrai n'importe quoi à l'attaque juste par le nom du joueur je t'ai dit celui-ci ne peut rien faire c'est qui l'attaquant de ma zembe on t'a dit qu'il t'en bat hop franchement je t'ai dit avec ça ma zembe ne peut pas marquer des bêtises en bêtises je me demande comment on peut échouer 10 fois et en marquer une seule fois je prends le cas des matchs passés quitte à mal manque un pénalty malgré qu'il pouvait marquer deux fois préférer un doublé mais manquer un pénalty dans un match aussi au grand enjeu comme ça en tout cas ça ne s'excuse pas et ça ne s'explique pas à un attaquant qu'on se veut de calibre si on doit s'appeler attaquant de haut niveau on ne peut pas manquer un pénalty comme celui-là ça c'est le ma zembe d'aujourd'hui maintenant on se demande la question si ma zembe garde le même budget le budget de 15 millions pourquoi ma zembe n'est plus encore en mesure d'acheter il veut se concentrer à l'académie quoi qu'on nous a donné une explication qui ne tient pas debout qu'on veut se concentrer aux nationaux c'est une explication qui ne tient pas debout qu'on veut se concentrer aux jeunes gens aux jeunes pépites pépites qui vient de l'éco-foot c'est une explication qui ne tient pas debout en tout cas un club qui a besoin de gagner des titres ne se concentre pas sur son académie il achète des joueurs et des bons joueurs il ne se concentre pas sur les stagiaires et si ma zembe commence à se concentrer se focaliser sur les stagiaires c'est que ma zembe a perdu la force du ma zembe qu'on a connu ma zembe a perdu le pouvoir du ma zembe qu'on a connu ma zembe n'est plus le même ma zembe qu'on a connu dans le temps ma zembe c'est maintenant un véritable n'importe quoi un véritable n'importe quoi et vous allez voir ce qui va se passer demain si ma zembe gagne beaucoup demain ça sera un but partout en tout cas ça sera un but partout parce que le coach lui-même veut d'abord marquer un but et puis faire la défensive quelqu'un qui parle déjà avec cette idée comme celle-là vous attend vous entendez un résultat vous allez vous rendre à même compte que ma zembe ne va même plus développer son jeu pourtant le ma zembe que nous on a connu c'est un ma zembe joueur une équipe de ma zembe joueuse une équipe de ma zembe qui met agressive et qui met de la pression une équipe de ma zembe qui n'a pas peur de jouer à domicile ou à l'extérieur on nous a tué l'équipe on a tué une bonne équipe un grand club qui est en train d'être enterré nous tirons les sonnettes d'alerte aux dirigeants de tout puissant ma zembe s'il vous plaît si vous nous dites que ma zembe n'a plus baissé de budget si ma zembe garde le même budget de 15 millions qu'on a connu pourquoi ne plus se concentrer ne plus acheter les joueurs à l'extérieur des bons joueurs qui évoluent dans des bons clubs qui ont le sens de but comme la salle qui sont venus comme le Willy Mingo qui sont venus comme le Samantha qui était venu les autres qu'on a acheté en Zambie en Tanzanie partout dans le monde le ma zembe qui a le même budget et n'est plus la mesure de faire ça qui nous accède des joueurs à Don Bosco Don Bosco qui n'a jamais été champion de la Vodacom Spurlic une équipe qui n'a jamais été champion et cette équipe peut vous produire des joueurs sérieux disons-nous la vérité sérieusement une académie qui vient de là quelqu'un qui vient fraîchement de l'école il veut produire quelque chose de sérieux au boulot mais il faut qu'il passe dans une formation ce n'est pas pour rien des grandes entreprises lorsqu'ils recrutent ils recrutent le jeune venu le jeune venu fraîchement de l'école il leur envoie en formation et d'ailleurs la plupart des formateurs ont un niveau inférieur par rapport aux élèves qui viennent ou aux nouveaux travailleurs qui arrivent ce n'est pas pour rien alors vous ne pouvez pas prendre quelqu'un qui n'a pas d'expérience et vous le faites entrer dans un club où il doit jouer le haut niveau sérieusement sérieusement très sérieusement ne pas faire jouer pour tout on comprend ne pas faire jouer qu'à la bas on comprend pour tout on comprend très bien parce qu'un pute n'est pas en super forme il n'est pas à la forme de trésor qu'on a connu mais Kalaba je ne sais pas pourquoi on l'aligne beaucoup mais n'est pas l'aligner ce n'est pas un problème mais si vous ne l'avez pas aligné Kalaba soit vous les vendeux le poste reste vite vous allez recruter quelqu'un qui va le remplacer et qui va donner du impôt mais il faut vous inspirer avec ce qui se passe en Europe inspirez-vous avec ce qui se passe au Liverpool Liverpool libère les joueurs même quand ils sont encore en forme Liverpool a libéré ou il a la doom pendant qu'il était encore en super forme il a libéré beaucoup de joueurs qui étaient encore en forme il en a acheté des beaucoup plus meilleurs que ça il pouvait garder ses joueurs en se disant qu'ils sont encore en forme on ne peut pas prendre le risque en plein championnat mais Liverpool a pris le risque en plein championnat Mazembe on a besoin du Mazembe parce que c'est la réputation de la république c'est la réputation du pays ça n'a rien à voir avec la politique c'est la réputation du pays il y a les gens qui aiment le sport ils ont besoin de voir Mazembe à haut niveau s'il vous plaît s'il vous plaît utilisez le budget à bon escient libérez les postes qu'il faut libérer s'il faut libérer car là-bas libérez-le simpoutou vous ne pouvez pas le libérer parce que c'est un fixe maison gardez-le envoyez-le dans le staff technique pour faire je ne sais pas quoi vous-même vous savez ce que vous allez faire avec lui recrutez-le d'abord et vous verrez ce que vous ferez avec lui plus tard dans le staff technique s'il vous plaît Mazembe doit récupérer sa robe d'antan Mazembe doit récupérer la robe qu'il a perdue et ça si vous ne le faites pas en tout cas vous allez perdre beaucoup de fanatiques parce que il y a les gens les gens des Mazembe c'est comme les gens qui viennent du pouvoir pour aller à l'opposition c'est difficile ce sont les gens qui sont habitués à des victoires et défaite 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 ils ne vont pas les supporter ils vont partir alors s'il vous plaît faites un effort pour retrouver l'équipe que vous avez perdu l'équipe qui a eu l'équipe qui avait le Mazembe qu'on a connu dans le temps le Mazembe qui faisait jouir tout le peuple congolais quelle que soit sa tendance politique tout le monde s'est retrouvé dans Mazembe et à l'extérieur du monde à l'extérieur du pays le monde pouvait voir le Congo était vendu à travers Mazembe le football congolais était vanté quoique on voit de bêtises ce qui se passe ici mais quand même à l'extérieur on était bien vendu à cause de Mazembe alors faites un peu le maximum pour que Mazembe retrouve sa robe et je voudrais aussi parler de ce coach ce coach n'est pas performant ce qui est certainement Dumas n'est pas performant il est chanceux et jouer avec un coach chanceux c'est dangereux jouer avec un coach chanceux c'est dangereux il faut jouer avec un coach non chanceux mais qui connait la matière qui connait ce qu'il fait alors s'il vous plaît essayez un peu de voir le staff technique de Mazembe essayez de voir ce qu'il faudra faire pour que Mazembe retrouve sa place de jouir le peuple congolais en entièreté ça a été ma part de ce de 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 participation et si vous avez aimé ma vidéo je vous demande de la liker de la partager et si vous avez des suggestions laissez nous dans les commentaires si vous avez des propositions les commentaires sont là pour ça et nous vous sommes infiniment reconnaissants merci et à la prochaine